C'est la pièce de numéro 36, on a la boîte de vitesse et la traversée de la boîte de vitesse donc les deux pièces sont plastiques et sont faites de cette façon là très bizarre j'aurais bien aimé que ce soit vraiment complet donc on a les pièces de la boîte de vitesse il est tout simple et les détails ça c'est embêtant qui tout le temps sont cachés avec la 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 peinture dont ici quatre boulons mais on voit qu'un point la peinture est tellement épique quand ça couvre ça cache les détails et ici on boulons que je pense c'est celui pour vider la l'huile dans la boîte de vitesse ici bon c'est une seule pièce aussi c'est dommage que bon il n'est pas dans la vraie voiture il ya cette pièce qui est séparée de cette pièce là donc il faudra faire peut-être un petit travaux de peinture sur cette pièce là pour donner l'impression qu'il s'agit de deux pièces ok pas d'une seule pièce solide on va voir comment on fait le montage bon voilà le châssis bon j'ai changé la couleur de de l'arbre ok pour une couleur métallisée ok un peu d'effet ici pour les soudures vous connaissez un peu plus ici bon il s'agit il suffit de placer la boîte de vitesse comme ça ok on va tourner on va placer les vis dans l'installe les deux vis ici et ici de l'autre côté et on commence à serrer sans pas trop foncer et serre bien les deux côtés voilà donc c'est tout de ces côtés là donc on continue ici on place les traversées ok et on retourne et on met les vis derrière bon de l'autre côté on place la pièce et on met les deux vis ici et ici ok donc pareil on serre les vis sans besoin de trop serrer voilà c'est fait faut pas trop serrer parce que sinon la vis de plastique voilà et on a notre boîte de vitesse installée oui je pense qu'il a fait le travail ici d'où les doubler appliquer un autre type de peinture sur une partie pour faire voir qu'il s'agit des deux pièces comme la vraie mustang je vais essayer soit dépendre ou soit installer des vrais voulons dans chaque partie là et là et ici dans la boîte de vitesse ok pour que ça ça commence à être un peu plus visible aussi ça qu'on peut faire c'est ajouter de la saleté ok la saleté ça donne un peu plus de vie dans notre maquette ou de l'accent coller ok l'accent coller et ça fait très bien les détails bon je sais que ça n'est pas la mustang mais j'ai bien de faire une autre maquette le week-end et c'est maquette de la guerre des étoiles c'est maquette japonaise japonaise et bon ça s'est fait un bon dizaine d'heures non une heure on les fait mais dans les procès de nettoyage et tout le tout le la procédé c'est vraiment sympa donc on a pas mal c'est la version électronique qui est simple j'ai fait ici bouton et salon ça fait un peu de lumière ici à l'intérieur il ya la lumière derrière qui est et les détails c'est vraiment et tout péfiants on va voir si on arrive à avoir les niveaux des détails qu'il ya ces trucs c'est vraiment impressionnant regardez la taille de mon doigt et tous les détails qui sont faits et mis en oeuvre dans cette maquette c'est une maquette japonaise il n'y a pas besoin d'école ça ça semble comme un lego il est vraiment la folie ce truc est très contente content donc ça qu'il va faire c'est ça qu'il reste seulement c'est faire les ajouter les détails des des peintures ok et voilà donc ça ça ouvre il a des sons bien évidemment c'est vraiment c'est vraiment très bien fait belle maquette les détails sont vraiment sympa donc s'il ya quelqu'un d'entre vous qui aime bien ça va vous vous dites que cette maquette on s'amousse très très bien avec ça pour faire l'assemblage c'est ceux qui aiment bien les détails bah écoute ils vont bien aimer cela il ya vraiment tous les détails a rien ajouter juste bon on fait petit truc ici par exemple moi j'ai ajouté les trois les trous là qu'on voit dans la partie supérieure ok c'est moi qui ai ajouté pour donner un peu plus de luminosité au truc mais en gros c'est c'est très bien comme maquette bon merci beaucoup cette petite parenthèse avec la moustan des gros différences entre les détails entre une maquette comme la moustan et une maquette japonais bon j'espère pouvoir continuer à améliorer notre maquette et que mes idées vous rendre un bon service merci